Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manougurumi. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment à partir d'un même corps, crocheter trois animaux différents. Vous allez voir comment crocheter une petite pieuvre, un narval et aussi un petit dauphin. Cette vidéo sera divisé, enfin ce tutoriel sera divisé en deux vidéos. Dans la première vidéo justement, nous allons apprendre à crocheter ce corps. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir les petites différences. Donc nous allons apprendre à crocheter les nageoires, la queue, qui sont communes quasiment aux trois. Nous allons apprendre à crocheter la corne et aussi l'aileron. Du dauphin et son nez. Donc, vous aurez besoin d'une couleur pour le dessus du corps, d'une couleur pour le ventre. Vous aurez besoin aussi de noir pour les yeux et la bouche. Vous aurez besoin de ouattes pour rembourrer, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de rang et d'un crochet. Je rappelle que pour faire les Amigurumi, vous prenez un crochet en dessous de ce qui vous est préconisé sur la laine et vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Une fois que vous avez tout votre matériel, et bien c'est parti ! Dans cette vidéo, nous allons crocheter le corps qui est commun aux trois animaux. Si jamais vous n'arrivez pas à suivre correctement, vous ne connaissez pas bien les différents points qui seront utilisés, je vous rappelle qu'en barre de description, vous trouverez des tutoriels avec un fil plus gros et de façon beaucoup plus lente pour réaliser tous les points dont vous aurez besoin et de même un autre tutoriel pour mettre un porte-clés si vous le souhaitez. C'est parti ! Pour le rang numéro 1, nous commençons par un cercle magique dans lequel nous allons faire 8 mailles serrées. On passe en dessous, on va chercher notre fil, on repasse au-dessus, on reprend le deuxième fil et on passe. Donc, nous faisons 8 mailles serrées dans ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faites attention à ce que ça ne tourne pas trop votre travail pour bien avoir la ligne. Il m'en reste un, j'en suis à 7, et 8. Donc, avant de serrer, vous vérifiez bien que vos points n'ont pas tourné autour du fil. On resserre, donc on pose les doigts dessus, on serre tranquillement, on replace, on ne va pas fermer complètement pour pouvoir avoir accès au premier point qui est souvent le plus difficile pour le rang numéro 2. Voilà. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 8 augmentations. Une augmentation, je rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vérifie toujours pour être sûre de ne pas me tromper de maille. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez, il est tout petit ici. Donc, je passe dans celui-là, je m'aide de mes ongles, comme d'habitude. Voilà. On en profite pour cacher son fil. Donc, on le passe dessus. Là, on fait notre maille, donc notre jeté. On fait notre maille serrée et on met notre marqueur. Donc, j'ai dit 8 augmentations. J'ai fait ma première maille serrée. Je fais donc ma deuxième maille serrée dans le même point, dans la même maille. 2. Puis, je passe à la maille suivante. Maille serrée 1 et maille serrée 2. Vous faites la même chose dans chaque point jusqu'à la fin du rang pour obtenir un total de 16 mailles. Et la dernière augmentation. Voilà. Maintenant, vous pouvez tirer sur le fil qui vous reste pour finir de fermer votre cercle. On tire doucement. On replace. On peut retirer de façon à bien le fermer. Il reste encore un petit peu. Là, mon cercle est bien fermé. Nous passons au rang numéro 3. Dans le rang numéro 3, nous allons faire un schéma d'une maille, puis dans la maille suivante, une augmentation. une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, comme ça jusqu'à la fin du rang pour un total de 24 mailles. Quand je dis une maille, c'est une maille serrée. Donc, première maille, je mets mon marqueur. J'ai fait ma première maille. Dans la maille suivante, on n'a plus besoin de ce fil-là, vous pouvez le laisser derrière. Donc, dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et je recommence jusqu'à la fin du rang. Une maille, une augmentation. Je rappelle, pour un total de 24 mailles, on se retrouve à la fin du rang. Augmentation 1, augmentation 2. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 22 mailles serrées et nous terminerons par deux augmentations. Les deux dernières, nous ferons une augmentation dans l'avant-dernière maille et une augmentation dans la dernière. ce qui nous amènera à un total de 26 mailles. Une maille serrée dans chaque maille, sauf les deux dernières, nous faisons deux augmentations. On se retrouve à la fin, quasiment à la fin du rang, au moment des deux augmentations, pour que vous n'oubliez pas. Et donc là, j'arrive à ma dernière maille serrée. Si vous avez compté vos points avant, vous n'êtes pas obligés de compter les 22. Vous avez juste à faire attention. Les deux derniers, ce sont des augmentations. augmentation 1, augmentation 2, et dans la dernière maille, augmentation 1, augmentation 2. Et donc, nous sommes à un total de 26 mailles. Pourquoi est-ce que nous faisons les augmentations sur la fin ? Tout simplement pour donner cette forme, un petit peu de goutte, qui va permettre de faire, vous voyez, le niveau de la queue. Voilà. On commence déjà à faire comme une pointe. Donc, pour le rang numéro 5, nous allons faire 23 mailles serrées, 2 augmentations, et 1 maille serrée. Donc, si vous avez bien compté avant vos 26 mailles, vous n'êtes pas obligés de compter toutes les mailles serrées. Il suffit de vous dire que vous devez garder les 3 dernières mailles pour faire les 2 augmentations et la maille serrée. On se retrouvera de toute façon au niveau de l'augmentation. Donc, nous faisons une maille serrée dans chaque maille, dans les 23 premières, en tout cas, puis 2 augmentations, une maille serrée, et nous aurons un total de 28 mailles. une maille serrée dans chaque maille qu'on se retrouve au moment des augmentations. Et donc, la 23ème maille serrée, et il me reste bien 3 mailles. Là, je vais donc faire 2 augmentations et je termine par la maille serrée. Et quand je vous montrer, vous aurez un total de 28 mailles. Augmentation 1, augmentation 2, augmentation 1, augmentation 2, et enfin, la maille serrée. Et nous en avons fini avec notre rang 5. Pour le rang 6, nous allons faire 24 mailles serrées, 2 augmentations et 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Et donc, il me reste 23 mailles serrées à faire. Et il me restera à la fin 4 mailles pour faire 2 augmentations et 2 mailles serrées. On se retrouve au moment des augmentations. Pour l'instant, une maille serrée dans chaque maille. Et au final, à la fin du rang, nous aurons 30 mailles. Et donc, notre dernière maille serrée. Il nous reste bien 1, 2, 3, 4 mailles. Donc, vous allez faire une augmentation dans les 2 premières mailles, puis une maille serrée dans les 2 dernières mailles. augmentation 1, augmentation 1, dans la maille suivante, augmentation 1, augmentation 2, puis une maille serrée, et dans la dernière, 1 maille serrée. Et nous en avons terminé avec notre rang 6 pour un total de 30 mailles. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 25 mailles serrées, 2 augmentations, 1 maille serrée, et nous laissons les 2 dernières mailles sans les crocheter. Nous aurons un total de 32 mailles. Nous n'allons pas crocheter les 2 dernières car nous allons faire une fermeture invisible. Donc, on a dit les mailles serrées. Je mets mon marqueur. J'ai fait une maille serrée, il m'en reste 24 à faire avant d'attaquer les augmentations. On se retrouve au moment des augmentations. Je vous rappelle qu'à la fin, avant les augmentations, il vous restera 5 mailles. On se retrouve pour les augmentations. Et la dernière maille serrée, il nous reste bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Nous commençons par une augmentation. augmentation 1, augmentation 2, une deuxième augmentation, augmentation 1, augmentation 2. Et nous terminons par une maille serrée et nous allons couper. Nous ne faisons pas les 2 dernières. Nous allons couper un peu plus long. un peu plus long. Car nous allons nous aider du fil ici pour créer ce qu'on appelle une fausse maille. Donc, on va utiliser les 2 derniers points. Donc, on passe le fil et pour faire cette maille, enfin, cette fermeture invisible, en fait, on va commencer par passer dans cette maille-là qui était donc la dernière. Vous voyez, on laisse celle-ci, on ne la fait pas et on va aller dans celle-ci. D'accord ? Donc, on va dans celle-ci, on prend notre fil, on fait un jeté et on le passe entièrement. Puis, on va revenir là où on était, dans la maille où on était. Mais, on ne va passer que dans le brin arrière. Je vous rappelle qu'une maille est composée de 2 brins, le brin avant, le brin arrière. donc, on va passer ici. Donc, on va venir chercher notre fil ici. On va donc passer notre crochet. Voilà. on va faire un jeté et on va passer notre fil. Et voilà. Et en fait, si vous regardez, on a créé comme une maille ici. Ça y ressemble. Et en fait, ce qui ça permet, vous regardez, voilà, quand on va fermer, que ce soit presque invisible, qu'on n'ait pas justement vu qu'on crochet en spirale, qu'on n'ait pas une maille supplémentaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, on a créé cette maille-là. En description, vous aurez un tutoriel pour faire cette fermeture invisible. Donc, je rappelle, vous passez votre crochet ici, pas dans la première, mais dans la deuxième. Vous faites votre jeté, puis vous passez votre crochet dans la dernière maille que vous avez crochetée, mais vous le passez par l'arrière. Vous faites votre jeté et vous ramenez. Maintenant, il nous reste à fermer. je vais chercher mon outil magique. On peut aussi faire la fermeture invisible avec une aiguille. je vous montre dans le tutoriel en dessous, je vous montre les deux façons de le faire. Soit avec le crochet, soit avec l'aiguille. Donc, ici, pour que ça ne se voit pas trop, on a serré un petit peu. On ne va pas piquer par là. Si on pique par là, ça va remonter. On va s'arranger justement pour le faire redescendre. Nous, on a créé celle-ci. On ne va pas aller dans celle-ci. Par contre, on peut passer en dessous. Là, vous avez un fil. Vous pouvez passer en dessous. Et voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, enfin, vous voyez. J'arrête de dire vous voyez, puisque normalement, vous ne voyez pas. C'est quasiment invisible. On n'a pas ce petit rebord. Donc, on tire bien. On continue de fermer. On repasse dans quelques fils. Ici. Puis, on fait un nœud. Enfin, moi, je passe dans beaucoup. Certaines ne passent pas. Enfin, passent juste dans un fil. Moi, je préfère vraiment assurer. Tant pis. et j'ai dit que je faisais mon nœud. pour faire mon nœud, je passe. Oh là, j'ai fait. Voilà. Ça me rappelle un des as dans un des derniers tutoriels. Voilà. Je serre et je repasse pour assurer parce qu'on n'est jamais trop prudent. Je pense que je suis largement prudente. Vraiment. Mais bon. Ce serait dommage que le fil s'enlève parce que vous avez voulu aller trop vite. décidément. Et là, vous pouvez couper le surplus. Coupez pas trop au ras. de toute façon, il y aura de la ouate. De même, celui-là. Je vais couper. Et voilà. Nous en avons fini avec le dessus de notre petit mammifère. Le corps, que ce soit de la baleine ou, je vous rappelle, du narval ou du dauphin. Nous allons maintenant crocheter le ventre de notre petite baleine ou dauphin ou narval. Le rang numéro 8 ne va se faire qu'en brun arrière. Je rappelle une maille, c'est deux bruns. Vous savez, le brun à l'avant et le brun arrière. Pendant tout ce rang, nous crocheterons en prenant uniquement le brun arrière. On va commencer au niveau de la queue. Vous remarquez, normalement, vous avez vu la forme. Là, il y aura la queue. On commence par là. On attrape notre fil. On le passe seulement dans le brun arrière et on fait un peu plus et on fait une maille en l'air. Voilà. Dans la même maille, on va commencer à faire nos 32 mailles serrées. toujours en brun arrière. On n'a pas besoin de mettre le marqueur parce qu'on voit très bien vu qu'il y a un changement de couleur. Dans le brun arrière, on crochète des mailles serrées pour un total de 32 mailles pour ce rang numéro 8. Je vous retrouve à la fin du rang. Toujours, je rappelle, en brun arrière. Et voilà. vous avez un total de 32 mailles. Ne paniquez pas si vous en trouvez 33. En fait, je vous rappelle que nous avons fait une maille en l'air au départ, ici. Celle-ci, vous ne la comptez pas et on ne va pas crocheter dedans. On repartira directement ici. D'accord ? Si celle-là, vous ne la comptez pas, vous êtes bien à 32 mailles. Tout à l'heure, pour faire ce rang, j'ai oublié de vous dire de bloquer le fil. Tout simplement parce que j'ai oublié de le bloquer. Ce n'est pas grave, on va le bloquer au rang suivant. Donc, nous en sommes au rang numéro 9 et cette fois-ci, nous allons faire deux mailles serrées puis une diminution. Et on fait, là, cette fois-ci, sur toute la maille. Je rappelle, on ne s'occupe pas de la maille en l'air. On passe directement à côté dans notre première maille. On pense à bloquer le fil, cette fois-ci. Vous faites votre maille serrée. On pense à mettre son marqueur. Beaucoup de choses à penser sur ce rang. On met son marqueur et j'ai dit qu'on faisait deux mailles serrées et une diminution. J'ai déjà fait une maille serrée. Je fais ma deuxième maille serrée en prenant mon fil, décidément. Je bloque mon fil et je fais ma diminution. pour faire la diminution. Je rappelle, on passe, on prend le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille. Là, vous mettez votre fil. Vous allez chercher votre fil, vous passez dans les deux mailles. mailles serrées. Je me suis raté. On l'a refait. J'espère que vous voyez bien. Je vous ai dit en description, vous avez le tuto pour faire les diminutions si vous ne les connaissez pas bien. On passe dans le brin avant de la première maille. Le brin avant de la deuxième maille. je bloque mon fil. Je vais chercher mon fil. Je passe dans mes deux mailles et je termine comme une maille serrée. Et voilà, j'ai fait ma diminution. On recommence tranquillement. Comme je l'avais déjà dit, faites attention lors des diminutions. Pour savoir où vous devez piquer, il suffit de regarder. Vous avez une espèce de petit V et là, vous avez le fil. J'espère que vous voyez bien. Là, vous avez le fil qui est pris. Vous voyez bien que votre maille est déjà prise. Donc, on continue ici. Pas là. Ici. Je bloque mon fil. Donc, j'ai dit deux mailles serrées. Je pense que mon fil, c'est bon. Donc, j'ai fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et je fais ma diminution. Brin avant un. Brin avant deux. Je vais chercher mon fil. Je passe dans les deux brins. Et je finis. Comme la maille serrée. Donc, tout le long du rang, deux mailles serrées, une diminution pour un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin du rang. une maille serrée. Et nous terminons avec la dernière diminution. Et nous en avons terminé avec notre rang 9 pour un total de 24 mailles. Pour le rang numéro 10, nous allons faire une maille serrée puis une diminution tout le long du rang pour un total de 16 mailles. une maille serrée. suivi d'une diminution. Brin avant un. Brin avant deux. Je vais chercher mon fil. je passe dans les deux brins et je termine comme une maille serrée. Une maille serrée puis une diminution. Brin avant deux. Voilà. Et donc, nous continuons ce schéma. Une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. Et j'ai dit pour un total de 16 mailles. on se retrouve à la fin du rang 10. Donc, une maille serrée et la dernière diminution pour un total de 16 mailles. on pourrait commencer à rembourrer un peu. Mais là, on va faire normalement pour le rang suivant, pour le rang numéro 11, on va faire 8 diminutions. Ce qui va nous amener à 8. D'accord ? Vous savez bien, moi j'aime bien rembourrer à partir de ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, je vais faire 4 diminutions. là, je vais rembourrer, puis je vais faire les 4 dernières diminutions. Donc, je ne vais pas mettre le rossillon, je vais le mettre. Allez, soyons fous. Donc, nous faisons 8 diminutions au total pour arriver à un total pour le rang 11 de 8 mailles. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais là, pour l'instant, je vais juste faire 4 diminutions. Puis, je vais rembourrer. Donc, bras avant 1, bras avant 2, une diminution. Je mets le marqueur pour que ce soit plus clair pour vous. C'est vrai que quand on arrive à la fin, il est plus gênant qu'autre chose. Donc, une diminution. Vous voyez que je plie, ce n'est pas grave, et au contraire, ça vous aide pour récupérer les bras. Donc, je prends l'avant 1, je prends l'avant 2, 2 diminutions, 3 diminutions, je vais y arriver. et on en est ici. Et 4 diminutions. Et pour le moment, je m'arrête là. Et il me restera donc 4 diminutions à faire. On redonne la forme, et puis, on va mettre le rembourrage. Donc, je sais, je me répète, mais un amigurumi doit être ferme. Donc, vous n'hésitez pas, vous mettez du rembourrage par petites touches. N'en mettez pas de trop grosses touches. même là, je pense que j'y suis allé fort. Vous vous aidez d'un crayon, évitez de vous aider des stylos, des... Je suis fatiguée, excusez-moi. Donc, vous pouvez vous aider d'un crayon, d'un stylo, mais évitez de vous aider des ciseaux, parce que vous pourriez couper votre ouvrage. Ce serait vraiment dommage. Vous pourriez l'abîmer. Après, chacun trouve sa technique pour mettre leur embourrage. Pour ceux qui me découvrent, j'ai mon petit crochet en bambou qui fait des miracles que j'ai eu chez Action. Non, peut-être pas. Ou Ziman, je ne sais plus. Donc, on y va petite touche par petite touche. On ne va pas rembourrer jusqu'en haut. On va déjà en mettre une bonne partie. Mais vous ne rembourrez pas jusqu'en haut. Vous arrangez pour bien donner la forme. Et on continuera et on finira de rembourrer quand on aura fini ce rang. Donc, je vous laisse rembourrer à votre rythme. On se retrouve pour la fin de ce rang. là, ça m'a l'air bien. Vous remarquez, je ne l'ai pas tenu, je l'ai enlevé parce qu'il me gênait. Je pense que vous allez vous en rendre compte ou vous en êtes rendu compte quand vous êtes en train de rembourrer. C'est extrêmement gênant. C'est pour ça que je dis que comme on a huit diminutions à faire, vous en faites quatre. C'est-à-dire, vous avez fait les quatre premières. Vous savez qu'il vous en reste quatre. Peu importe où était le début. Donc, là, il a pris une bonne forme. Mais il va falloir que je remette. Maintenant, il ne faut pas trop rembourrer sinon après, vous êtes vraiment gêné pour la fin de vos diminutions. Donc, j'ai dit qu'il me restait quatre diminutions. Et quatre. Donc là, je termine de rembourrer. Vous voyez, si vous aviez eu juste ce petit trou, ça aurait été quand même compliqué. Ça se fait, mais c'est quand même plus compliqué. Avant de remettre, on tasse bien et on termine le rembourrage. attention, il faut que ce soit bombé. Vous voyez, je vais vous mettre dans mon sens. Il faut qu'elle soit bombée en haut mais pas trop en bas. Il faut qu'elle reste plate. qu'il faut qu'elle soit en fait, quand j'appuie, ça va. Vous voyez, je vais en remettre un petit peu parce qu'elle garde une forme. Ça ne va pas faire joli sinon. Dès qu'on va faire ça, elle ne va pas bien. On en remet encore un petit peu. Il nous reste donc huit mailles. En théorie, on devrait faire quatre diminutions. Je ne sais pas si vous vous rappelez si jamais vous avez fait la petite pieuvre. Au final, ça nous a fait comme un petit bourrelet. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire deux diminutions et puis de fermer en passant l'aiguille au fur et à mesure. Comme ça, ce sera bien plat. Donc, on fait deux diminutions. Si vraiment, vous, c'est écarté, faites-en une troisième. Après, c'est plus au jugé, on va dire. C'est vous qui voyez s'il y a vraiment un trou ou pas du tout. Vous voyez, déjà, quand je fais celle-ci, ça ferme beaucoup. J'en fais une. J'en fais une deuxième si elle veut bien. Oups. Et en fait, moi, quand je vais coudre, si vous regardez, ça va le fermer. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de faire un peu d'ombre. En fait, ça le ferme complètement. Alors que si on continue de faire des diminutions, ça va nous faire la petite boule comme on avait sous le poulpe. Donc là, on va couper un peu de fil. Il n'y a pas besoin de beaucoup. On passe et on va faire, on va fermer. Ça, on n'en a plus besoin. Et donc, pour fermer, vous allez passer dans les brins avant des mailles suivantes. plus ou moins. Franchement, si vous en loupez une, ce n'est pas grave. De toute façon, il sera fermé votre ami gouroumi. Vous allez voir. Et je tire un petit peu en même temps. Vous voyez, ça y est, il est quasiment fermé. Donc, je vais en repasser un et je vais directement passer au travers. Là, si vous avez bien, hop, voilà. Là, je passe dans celui-là, mais je vais même continuer au travers. Comme ça, je vais le fermer tranquillement. Je tire. Voilà. Vous voyez, ça y est. Hop. Vous voyez, peut-être mieux comme ça. Donc, je vais m'arranger pour faire descendre un petit peu cette petite boule. Je vais passer dessus. Et je vais passer par ici. ce qui fait que quand je vais appuyer, voilà, ça va la descendre un petit peu. Ici, je peux faire mon nœud. Je passe à côté et je reviens. Vous avez vu, j'ai pensé à la pince. et on passe pour faire un nœud. Et on retourne perdre le fil. Je vais refaire encore deux allers-retours. Vous me connaissez, je préfère assurer. allez, j'ai dit qu'on était foufous aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez couper. nous en avons donc terminé pour la première partie de ce tutoriel pour faire une petite baleine ou un petit narval ou un petit dauphin. donc les trois animaux commenceront par ce corps. J'espère que cette vidéo pour ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite pour la deuxième partie sur la chaîne Mano Gouroumi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501